Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'informations préférées. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Avant de commencer, nous tenons à vous informer que les images utilisées sont à titre illustratif et vous êtes priés d'être courtois dans les commentaires. Village par village, forêt par forêt, les forces armées maliennes ratissent avec succès dans les cercles de Corot et Bancas. L'apothéose a été atteinte pour l'armée dans le secteur de Baï, Bancas, où elle a neutralisé, selon des sources locales, plusieurs djihadistes. Toroli, Tagari, Babourot, Dompellan, Saint-Bouraud, et les forêts avoisinantes, dans les communes de Duguténé-I-Edeux, dans le cercle de Corot, les localités de Pisa, Baï, Minta, Kundogo, cercle de Bancas, et une bonne partie de la forêt du Sourou, le long de la frontière avec le Burkina Faso, sont nettoyées par les Fama. Des milliers de militaires, à bord de plusieurs blindés et autres véhicules de combat, ont sillonné cette zone qui a longtemps été un sanctuaire djihadiste. Ils sont très nombreux. Certains sont même à pied. Quand ils arrivent dans un village, ils fouillent toutes les maisons, nous a témoigné une source. Ils sont très courtois, mais déterminés. Quand ils sont arrivés dans notre village, la plupart des militaires sont rentrés à pied. Ils ont rassuré la population qu'ils sont là pour leur sécurité. Ils sont partis vers la frontière du Burkina, il y a une forêt là-bas, a souligné notre interlocuteur. Dans le secteur de Baï, les djihadistes ont voulu tenir tête à l'armée pensant qu'il avait à faire une petite unité de l'armée. Après les premiers coups de feu, l'ennemi a détalé. Les Fama, selon nos sources, ont détruit les bases des GAT dans le secteur. Aujourd'hui, les localités de Pissa, Baï, Minta et une bonne partie de la forêt du Sourou sont nettoyées. Déboussolés et pris de peur, les terroristes de la zone sont neutralisés les uns après les autres. La population, qui apprécie à sa juste valeur cette montée en puissance de l'armée, vague librement à ses occupations. De nouvelles attaques attribuées à des terroristes ont été enregistrées cette semaine au nord et au sud du Mali. Au même moment, des localités comme Tessy restent occupées par de présumés terroristes. Dans la nuit de lundi à mardi, 0-2 policiers ont été tués par des hommes en armes à Barize, un quartier périphérique de la ville de Tombouctou. Les agents de la police étaient au nombre de 0-3 au moment des faits. Ils revenaient de leur poste de garde vers 18 heures, quand quatre individus armés, dans un véhicule pick-up, ont ouvert le feu sur eux. Le troisième a pu s'échapper, les deux autres ont été abattus sur le coup et leurs armes ont été emportées. Les autorités de la région déplorent la situation. Avant de commencer, nous tenons à vous informer que les images utilisées sont à titre illustratif. Au Mali, depuis que ce pays connaît une phase très difficile à devenir stable, l'Algérie s'est montrée présente et à offrir son soutien au peuple malien pour traverser cette période un peu compliquée. L'Union africaine s'est félicitée de la disponibilité de l'Algérie à accompagner le Mali et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la voie de la compréhension mutuelle visant à protéger les intérêts supérieurs du peuple malien et à éviter l'escalade des tensions et l'aggravation de la crise. Le communiqué final de la réunion du Conseil de paix et de sécurité africain a adopté plusieurs points concernant la situation au Mali, notamment en ce qui concerne la contribution et le soutien continu de l'Algérie pour trouver une solution qui serve et protège les intérêts du peuple malien. Il a été dit dans les septièmes et huitièmes paragraphes que l'Union africaine se rend compte que l'Algérie mène avec succès un dialogue serein et réaliste entre le gouvernement malien et le groupe CDAO. En outre, l'Union africaine a affirmé que l'Algérie peut ouvrir cette voie qui vise à établir un système constitutionnel financier unifié et consensuel dans le but de protéger et de faire respecter les acquis et les recommandations de l'accord de paix et de réconciliation au Mali émanant des accords d'Algérie. Le Conseil de paix et de sécurité a également demandé à la Commission de l'Union africaine de tenir des consultations immédiates entre les pays voisins du Mali, puis de soumettre un rapport sur les résultats convenus. Enfin, le Conseil de paix et de sécurité africain a affirmé la priorité de l'accord de paix et de réconciliation de 2015 pour le Mali, issu de l'accord d'Algérie, comme seul moyen d'assurer une solution globale pour faire face aux défis auxquels le Mali est confronté, qui sont principalement structurels et connexes. À la sécurité. L'Algérie a exprimé sa « pleine disponibilité », a accompagné activement le Mali et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, dans la voie salutaire de la compréhension mutuelle autour d'une vision solidaire, qui sauvegarderait les intérêts supérieurs du peuple malien, indique mardi un communiqué de la présidence de la République. En sa double qualité de chef de file de la médiation internationale et président du Comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, et à titre également de pays voisins partageant une longue frontière terrestre ainsi qu'une longue histoire de bon voisinage et fraternité avec le Mali, et à l'occasion de ses interactions récentes avec les autorités maliennes. Tout en mettant en garde contre les conséquences politiques, sécuritaires et économiques. Que peut avoir toute transition longue telle que celle envisagée par la partie malienne ? L'Algérie a plaidé pour un dialogue serein et réaliste avec la CDAO.